Est-ce que le choix que tu vas faire c'est pour te faire plaisir ou pour faire plaisir à d'autres gens, par exemple tes parents ? Ça c'est une question qui est très mondiale. Saïd Cheben, je suis le directeur du département industriel et contrôle réglementaire au sein de Bureau Veritas Marques. Là je suis avec vous aujourd'hui pour donner des petits conseils aux jeunes bachonés et partager un peu ma petite expérience avec eux. La vérité c'est que j'ai choisi ce métier pour deux raisons. Une fois arrivé en grade de chef mécanicien, j'ai décidé de m'ouvrir sur d'autres horizons et d'autres challenges. C'est pour cette raison là que j'ai choisi Bureau Veritas. En tant que directeur du département industriel, ça m'offre de développer mes compétences, de toucher plusieurs secteurs d'activité, d'accompagner des jeunes, des jeunes seniors, des jeunes juniors, seniors et donc de partager mes expériences et d'autres expériences que j'ai vécues. Après le bac, j'ai intégré l'ISEM, c'est du supérieur des études maritimes. Après donc, j'ai passé à la navigation, j'ai navigué pendant une dizaine d'années, exactement 16 ans, en passant par tous les grades, le temps, donc mécanicien, second et après chef mécanicien. Une fois arrivé à chef mécanicien, j'ai passé 4 ans, 5 ans et je me suis dit donc voilà, stop, je peux me lancer dans d'autres challenges et c'est pour cette raison là que j'ai intégré Bureau Veritas. Mon quotidien, c'est comme tout manager, c'est de coacher mes équipes pour réaliser au mieux leurs missions de contrôle, de conformité, d'expertise au niveau de plusieurs secteurs, à savoir chimie, pétrochimie, transport et cimentier, voilà. Pour ce métier là, normalement, il faut avoir donc des compétences techniques et des compétences managerais. Les compétences techniques, c'est le cumul, c'est le vécu, c'est ce que vous avez récolté au niveau des expériences que vous avez vécu et au point de vue managerial, bien sûr, c'est tout simplement, donc il faut assurer, il faut être sage au point de vue des décisions et il faut être à l'écoute au quotidien. Je conseille aux jeunes bacheliers donc à prendre un peu de recul, à avoir plusieurs avis pour exprimer leurs choix et leurs goûts et définir leur avenir pour statuer sur le parcours qu'ils veulent entreprendre. Voilà.